... Palpitante dernière journée de la Manche Allée de la Ligue Pro de football du Bénin. Alors qu'on jouait la 7e et dernière journée de la Manche Allée dans la zone sud-est, les amoureux du Cuiron de la capitale béninoise Porto Novo ont eu droit à une belle rencontre, mettant aux prises les Dragons de Louemé face à une sereine formation de Djefa FC. Dans ce derby très tendu de cette zone, les deux formations ont dès l'entame affiché de très bonnes impressions de finir cette phase allée sur de bonnes notes. Les assauts offensifs jaillissent de part et d'autre, mais les murailles défensives restent infaillibles. Il faut attendre les dernières secondes des deux minutes du temps additionnel pour voir un Cyril Ahoya, le dossard douce des locaux, manquer de peu de réajuster sa belle frappe pour donner le sourire au sien avant la pause. C'est sur ce score nul et vierge que Stadislas Aromanto, le juge central de la partie, renvoie les 22 acteurs au vestiaire. Deuxième période, tout feu, tout flamme, avec plus d'engagement des deux côtés. L'équipe de la capitale décide enfin de prendre cette responsabilité pour ouvrir le score à la 70e minute par l'intermédiaire du dossard 8, Latifu Tadjou. Le jeu devient plus corsé. Les poulains de Yesuf Latifu mettent désormais les pieds sur le ballon pour parvenir à trouver une deuxième fois le chemin des filets dans les temps additionnels de la deuxième période sur une action individuelle de David Tchetao, le dossard 7 des Dragons qui élimine 2 à 3 défenseurs adverses avant de mystifier des 16 mètres sur Rajou Sofo, le gardien de but de Jeffa FC. Désormais, deux buts à zéro. Un score sur lequel va être sanctionnée cette belle affiche entre les Dragons de Luwene et Jeffa FC. Voici la conférence de presse d'après-match. Nous sommes venus ici pour gagner, bon, pas la malchance, on a perdu, pas mal, pas, on n'était pas concentré sur le terrain, c'est tout. On n'arrive même pas, donc chaque fois avec le coach, on essaie de voir qu'est-ce qui ne va pas. On se dit peut-être que c'est la chance qu'il n'a pas souri d'avoir, c'est pour cela, on a ce niveau-là. C'est le football de haut niveau, dès qu'il y a des déchets sur des actions, ça peut coûter cher. C'est ce qui nous a permis aujourd'hui encore d'enregistrer une défaite. Quand on joue le championnat, soit tu gagnes ou tu fais le nul, ou tu fais une défaite, bon, nous, pratiquement, on n'était plus à l'aise dans notre zone, la zone de Borgou. Malheureusement, nous sommes venus ici au sud, quelque chose qui n'est pas facile, parce que vous n'êtes pas sans savoir que chacun se sent à l'aise. Je crois bien que si l'équipe de Dragon aussi s'est trouvée peut-être dans la zone de Borgou là-bas, les avantages qu'ils ont ici aujourd'hui, ils ne peuvent pas avoir les mêmes avantages, le public, l'atmosphère, mais au-delà de ça, on va toujours essayer de se mettre en cause pour corriger nos lacunes. Nous sommes tellement concentrés au sein des entraînements par rapport à tout ce que le coach met en place à l'entraînement, et ça paye actuellement sans taux de payer pour nous, et ce match, nous sommes en train de le gagner facilement pour nous. Même si c'est difficile pour nous, des fois, on arrive à faire quelque chose avant la fin du match quand même. Nous sommes en train de travailler, et je pense que notre administration, tout le staff médical, technique, et puis les joueurs, ensemble, on fait l'effort de se comprendre, d'aller chercher ce qui manque à chaque fois, de les travailler aussi en entraînement, et je pense que c'est ça qui nous aide. D'abord, je voudrais féliciter mes joueurs parce qu'ils sont réceptifs. Dès que vous posez des consignes, des conseils, ils suivent, je dirais bêtement, mais ça fait plaisir parce qu'ils comprennent que lorsqu'on respecte les consignes, ça marche et ça apporte la joie. Souvent, c'est très difficile d'être au sommet, parce que le maintien dans cette position, ce ne serait pas une chose facile. D'ailleurs, entre-temps, pour tous nos matchs, les Dragons sont l'ennemi à abattre, donc nous avons joué plusieurs matchs derbies, puisque c'est la zone, nous avons joué rien que des derbies, et à chaque match des Dragons, c'est une finale. Je pense que la suite va être aussi compliquée, mais nous allons essayer de travailler davantage, profiter des enseignements, des expériences que nous avons eues pour la première phase, pour nous en sortir pour la seconde phase. Une dernière victoire de cette phase allée, qui prône les Dragons de l'Ouémé à la tête de la zone sud-est de ce championnat professionnel de football du Bénin, la Ligue Pro. Dimanche, pour la neuvième journée dans la Ligue Atlantique Littorale, Eternal FC courbe les Chines face à Aïs Kotonou, sur la plus petite démarque 1-0, grâce à Lot Wawangwu, qui profite d'une bourde du malheureux gardien de Eternal FC. Une victoire qui fait le bonheur des uns et le malheur des autres. Je suis content, puisqu'on vient de prendre les trois points, ce qui nous a permis de prendre la tête du tableau, puisque le plus important c'est de rester en tête, mais on a fait les trois nuls. Les trois nuls là, je vais dire qu'on pourrait mieux faire pour avoir les trois points, pour avoir une grande distance entre le deuxième et nous. Mais là c'est trop serré, comme vous voyez, le tableau c'est trop serré. Nous avons tous suivi le but, c'est une erreur du gardien et c'est le coup. Le gardien fait erreur, on prend ça et on gère. On recommence le travail pour la phase de retour. En tout cas, on a fait cinq matchs, cinq victoires d'affilée et on a perdu aujourd'hui. Victoire qui fait asseoir Aïs Kotonou dans le fauteuil de leader, suivi de Adija FC et Requin, puis Eternal FC. Suivons le point des autres rencontres de ce dernier match, de la manche allée de cette Ligue Pro. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501